Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs pokens pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs pokens à avoir dans votre équipe pour votre aventure dans la région d'Eldiwa, dans Pokens Xenoverse per Aspera ad Astra. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur le jeu. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter feu. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est en description et en fiche épinglée juste là-haut. Le deuxième pokéon de votre équipe sera Sparkle. De type vol et électrique, il évolue en Shockbird au niveau 15, puis en Arak au niveau 34. Sparkle est facilement trouvable au Nova Ranch ainsi qu'à la Route 1. Vous pourrez également trouver son évolution aux routes 5 et 6. En plus d'être très classe, ses stats finales font de lui un Sweeper spécial très intéressant. L'oiseau de début d'aventure vous sera immédiatement très utile contre les premiers champions plantes, combat, et ensuite la 4ème championne de type haut et le 6ème champion de type son, mais également contre le cardinal de type vol. Il vous sera également très utile pour battre rapidement votre starter incontrôlable sous sa forme Xenoverse, puisque le type son est faible au type électrique. Le troisième pokéon de votre équipe sera Chikabu. Et oui, un nouveau piaf dans votre équipe, mais celui-ci est de type sol et ténèbre. Et ce double type couplé à ses stats incroyables vous permettront d'aller hyper loin dans le jeu. Il sera facilement trouvable à Vestar City, ou alors capturer directement son évolution qui se trouve sur la Route 8. Chikabu évolue en Pekabone au niveau 29, puis en Rexquiem en lui donnant une pierre nuit. Cette dernière se trouvant à l'achat à Vega City, ou équipée de temps en temps à des Pekabones et Cornèbres sauvages. Ce pokémon est un monstre offensif et défensif, le pokémon parfait qui vous simplifiera votre aventure. Il roulera très facilement sur les champions Spectre, Feu et Acier, mais également détruira le cardinal de type C, ainsi qu'une partie de l'équipe de l'Ultime Lumen, le champion de la Ligue. Sans parler du fait qu'il vous simplifiera votre combat contre les pokéons Xenoverse et les pokéons Xeno, Cup Canaille et Xeno Mewtwo. Le quatrième pokéon de votre équipe sera Sonistrel. Particularité intéressante, dans ce jeu, il perd son type Vol pour obtenir le double type Dragon et Son. Il se trouve sur la route 12 et évoluera en Brivern au niveau 48. Son double type unique lui change ses résistances et ses offenses. Il a désormais faiblesse glace, ainsi qu'une double faiblesse de type Dragon. Il perd sa faiblesse au type Fée, qui devient neutre. Désormais, il résiste aux attaques Vol, Eau, Plante et Feu. Son double type lui permet d'être très efficace contre les types Dragon, Vol, Eau et Fée. Il vous sera majoritairement utile pour battre la team Dimension, ainsi qu'une partie des Cardinaux de la Ligue. Il se montrera également très utile contre le champion de la Ligue. Le cinquième pokéon de votre équipe sera Xeno Carvana. Les pokéons Xenoverse sont des versions alternatives, comme des sortes de formes régionales, mais qui se sont adaptées à un monde parallèle très sombre et apocalyptique. Xeno Carvana et Xeno Charpedo sont de type Eau et Spectre. Vous les trouverez facilement au Old SS Meteor, une épave, ainsi que dans le Xenoverse en pêchant ou en surfant. Xeno Carvana évolue grâce à une Xenonite, une nouvelle pierre évolutive spécifique au monde Xenoverse. Xeno Charpedo est un des nombreux boss du jeu que vous devrez affronter durant votre aventure. Et ce boss là sera capturable avec une Xenoball contrairement à d'autres boss. Il vous sera incontournable et d'une immense utilité. Il atomisera les champions Spectre et Feu, ainsi que le Cardinal de type Psy, mais également vous sera d'une grande aide pour vaincre le boss Xeno Ectoplasma, qui est l'un des boss Xeno les plus difficiles du jeu, avec son double type Dragon et Psy. Le sixième pokéon de votre équipe sera Excalibold. De type Roche et Fée, il sera facilement trouvable au Route 12, Gravity Pass et Gravity Tunnel. Il peut également se trouver au Mont Starburst ainsi qu'à la Route 13, mais uniquement en utilisant Eclat Rock sur des rochers. Il évolue en medieval en le montant de niveau durant la nuit, équipé d'une roche royale. Malheureusement, cette dernière sera un peu difficile à obtenir. Elle est uniquement trouvable équipée à des Excalibold et medieval sauvages. Mais ce pokémon vaut le coup de farmer cet objet, car il vous simplifiera énormément de combats importants durant votre aventure. Il est votre pokémon défensif principal de votre équipe. Grâce à son talent fermeté, vous serez sûr de ne pas mourir en une attaque, et vous permettra de temporiser en soignant vos autres pokémons. Il vous sera également très utile pour battre les champions feu, mais aussi trois cardinaux de la ligue. Le cardinal glace, le cardinal vol, mais surtout le cardinal de type dragon. De plus, il pourra maîtriser le boss Xeno-Ectoplasma, le boss Xeno-Galoppa sous ses deux formes, mais également votre starter Xeno lorsque vous perdrez son contrôle pendant un temps. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne, et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves, car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao !